Eh bien, il est 17h05, je pense qu'on est prêts à commencer. Je vais céder la parole à Charles Fillon, qui est le directeur général du Centre Saint-Pierre, qui va prendre un petit deux minutes pour nous présenter et présenter le centre. Donc, merci Charles. Merci Valérie. Bienvenue à ce deuxième panel virtuel de notre programmation 2020-2021. Nous avons tenu le premier il y a trois semaines et nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce deuxième panel, qui est le premier quand même de notre histoire, dont on se souvient, qui rassemble des jeunes, des jeunes de moins de 45 ans. Pourquoi 45 ans? Parce que c'est des gens qu'on voulait qui sont nés avant, après, c'est-à-dire la création du Centre Saint-Pierre, donc en 1973. Et une idée qui est née il y a plus d'un an, cette volonté de, on ne se le cachera pas, de rejoindre davantage les jeunes qui nous parlent de leur engagement. Qu'est-ce qu'ils font qu'aujourd'hui les jeunes s'engagent dans différentes causes? Et c'est issu d'un travail qu'on a fait dans un comité qui a été formé par le Conseil d'administration, qui est sur le développement personnel et spirituel. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant les jeunes s'engagent? Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs assises? Quelles sont leurs illusions, leurs désillusions, leurs succès, leurs échecs? Enfin bref, d'aborder certains sujets en rassemblant des jeunes. Donc, je tenais vraiment à remercier d'entrée de jeu Caminda, Louis et Marie-Lyne qui ont accepté très volontiers de se prêter à cet exercice qui sera animé par Valérie Boucher qui est avec nous comme formatrice depuis au moins trois ans. Valérie, n'est-ce pas? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Et Julie qui l'accompagne, qui est aussi formatrice Julie Gauthier qui l'accompagne pour la tenue de ce panel. Pour nous, c'est important ce panel parce que vous savez, le Centre Saint-Pierre, c'est un centre de formation et d'accompagnement pour les personnes et les groupes qui sont à la recherche de sens. Donc, nous, on dit toujours que notre slogan ici que je trouve extraordinaire, c'est « Ici, on fabrique du sens ». Donc, on aide les gens ou les organisations à ne pas leur dire quoi faire, mais à trouver le sens dans les actions qu'ils doivent porter. Et on est aussi un lieu de débat public, un lieu important de débat public. Et avec la crise qui nous frappe, qui personne n'est exempté de cette crise-là, on doit maintenant rejoindre les gens différemment. Et donc, aujourd'hui, on a ce panel-là virtuel, mais qui a ses désavantages parce qu'effectivement, on n'a pas le contact direct dans une salle. Donc, cependant, ce qu'on aperçoit depuis les six derniers mois, c'est qu'on permet de rejoindre des gens à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des gens qui sont de l'extérieur de la région de Montréal. Donc, si c'est le cas, peut-être levez juste la main pour voir si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Donc, c'est tous des gens de Montréal ou ceux qui ont la caméra cachée, je ne le sais pas. Mais enfin, bref, on a découvert qu'avec les panels que nous faisons, c'est qu'on peut rejoindre maintenant des gens ailleurs. Et le panel d'aujourd'hui, il est enregistré afin de permettre aussi qu'il y ait une vie après la soirée de ce soir. C'est ce qu'on a expérimenté dans le panel qu'on a fait sur la gestion du chaos avec des dirigeants d'organisations communautaires et d'entreprises d'économie sociale. C'est qu'il peut être revu après parce que l'horaire ne nous convient pas, etc. Donc, je tiens à remercier les gens qui vont participer à la fois comme participants, mais aussi comme panélistes. Parce que je crois que c'est un premier ancrage. Ce n'est pas le dernier que nous faisons, mais c'est un premier ancrage important pour entendre ce qui fait qu'on s'engage dans une cause qui nous tient à cœur. malgré des fois les hauts et les bas. Donc, c'est ce que je souhaitais vous dire. Donc, Valérie, à partir de maintenant, je te laisse présenter nos trois panélistes. Et bon panel. Merci beaucoup, Charles. Il y a peut-être juste expliqué les règles de fonctionnement, Julie, pour le Zoom. Si c'est possible. Oui, en fait, bonjour tout le monde. En fait, on vous demanderait de fermer vos micros, mais je vois que vous êtes déjà des habitués du Zoom. Tout le monde a déjà son micro fermé. Et peut-être aussi vos caméras. Et donc, ça fait... C'est un peu moins déconcentrant. Et on vous demanderait aussi si vous avez des questions, des problèmes techniques, de communiquer dans le chat. Moi, je m'occupe du chat. Je vais pouvoir aller vous répondre. Après chacun des blocs, on va avoir des périodes de questions. Donc, je vais, moi, cueillir vos questions et je pourrai les poser à nos panélistes. Et comme Charles disait aussi, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. On a eu l'autorisation de nos panélistes pour enregistrer. Ça va être disponible, je dirais, sous peu, sur les médias sociaux et le site Internet du Centre Saint-Pierre. C'est tout. Merci, Julie. Donc, c'est à mon tour. J'ai l'honneur, en fait, de vous présenter les panélistes qui sont avec nous ce soir. Vous allez voir, j'ai deux écrans. La techno-nouille en moi fait des grands pas en avant depuis quelques mois. Donc, je vais me permettre, par exemple, de vous lire les bios parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et il n'y avait aucune possibilité que j'apprenne tout ça par cœur. Donc, je me lance. Donc, la première personne que je vous présente est Louis Couillard. Donc, Louis est un étudiant en droit et en politique à l'Université de Montréal. Il milite au sein du mouvement étudiant au Québec depuis quelques années et plus récemment au sein du mouvement de grève pour le climat. Il a notamment co-initié le mouvement La planète s'invite à l'université et a aussi co-fondé la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Récemment, Louis a décidé de joindre à l'équipe de Greenpeace en tant que chargé de mobilisation sur la campagne climat et énergie avec un focus vraiment particulier sur la lutte contre l'expansion des projets de combustibles fossiles au Québec et dans les maritimes. Il se mobilise notamment contre le projet GNL gazoduc depuis deux ans, à la fois comme militant étudiant et maintenant avec l'équipe de Greenpeace. Merci beaucoup, Louis, d'être avec nous ce soir. Merci, Valérie. On a comme deuxième panéliste, Marie-Lyne Brunet. Marie-Lyne occupe le poste de direction de l'impact aux collectivités du développement social de s'entraide du Grand Montréal depuis maintenant un an. Marie-Lyne se passionne vraiment pour les stratégies et les différents partenariats qui mènent au développement des communautés et à l'amélioration des conditions de vie et d'inclusion des plus vulnérables. Marie-Lyne est diplômée en enseignement préscolaire et primaire de l'UQAM. Elle est la mère de deux jeunes filles de 10 et de 15 ans. C'est quelqu'un qui est très engagé aussi dans son quartier d'adoption dans l'Est de Montréal. Elle a travaillé pendant plus de 15 ans à diverses fonctions au sein d'organismes communautaires dans ce quartier-là, particulièrement autour de la persévérance et de l'inclusion scolaire. Elle a participé à la création d'espaces de concertation. Elle a présidé le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage pendant six ans. Elle est également la récipiendaire de nombreux prix en leadership. Marie-Lyne se démarque par ses aptitudes rassembleuses qui l'aident vraiment à naviguer à travers des organisations apprenantes et dans des situations qui sont complexes et qui vont demander du doigté puis de la clarté. Merci beaucoup Marie-Lyne d'être avec nous ce soir. Et puis finalement, notre dernière panéliste est Carminda McLoren qui est titulaire d'un doctorat en sciences humaines et appliquée de l'Université de Montréal. Depuis 15 ans, elle est impliquée dans de nombreux programmes internationaux qui visent à améliorer la vie des populations et à promouvoir aussi la participation citoyenne à travers des mécanismes innovants. Son objectif principal a été de contribuer à l'éducation à la citoyenneté mondiale en créant des espaces créatifs et des processus d'autonomisation des citoyens spécialement par et pour les jeunes. Elle occupe une position de leadership dans la société civile mondiale ayant notamment été la co-coordonnatrice générale du Forum social mondial à Montréal en 2016. C'est un événement qui a rassemblé plus de 35 000 personnes qui venaient de 120 pays différents. C'est pas rien. Elle est maintenant aujourd'hui la directrice générale de Catalyzo, une organisation internationale à but non lucratif. Et elle est aussi la coordonnatrice de l'Université d'été pour l'éducation à la citoyenneté de l'Institut du Nouveau Monde. Donc, merci beaucoup Carminda d'être avec nous ce soir. Et voilà, je vous ai présenté les panélistes. Vous êtes prêts, j'imagine? Donc, on se lance. Yay! Première question, la plus facile de toutes nos questions. Je suis pas mal certaine. J'aimerais qu'à tour de rôle, vous me décriviez en un mot votre engagement. On commence par l'ouïe? Ouais, c'est une bonne question. Ça commence par la plus facile. Si c'est facile, hein? C'est difficile de synthétiser en un mot, c'est quoi notre engagement. Moi, j'irais avec le mot, le mot que j'avais en tête, c'était passion. OK. Parce que c'est la thématique. Puis pour l'expliquer vraiment en une ligne, pour garder l'idée d'un mot, je pense que l'engagement social, malgré les montagnes à gravir, les situations difficiles, ça demeure quelque chose qui est une passion, quelque chose qui est passionnant. OK. Merci beaucoup, Louis. Carminda, Marie-Génie? Oui, c'est une question qui est loin d'être simple. Oui, hein? Le premier mot qui me vient, et je pense que si je pouvais lui mettre quelques adjectifs, ça aiderait, mais je vais quand même en dire un seul, c'est rêve. Dans le sens où je pense que dans ces temps moroses, on a besoin encore d'espoir et on a besoin de rêver plus grand que ce qu'on pense ou que d'autres peut-être penseraient possible. Parce qu'en fait, ce qui est déjà est malheureusement loin d'être assez. Donc, il faut rêver. Voilà. Ah, c'est beau, j'adore ça. Merci. Oui, effectivement, c'est pas évident comme première question. Je compléterais peut-être ce que mes collègues ont dit par différence, en fait. Donc, de faire une différence. Pour moi, l'engagement, c'est une façon de faire du sens dans le quotidien, dans ma vie. Donc, c'est cet angle-là que je prends dans toutes les décisions, puis les choix professionnels ou personnels que je fais. Donc, oui, faire la différence. C'est trop. On vous permet de tricher un peu, on sait qu'on commençait avec, en ayant une barre, en mettant la barre très haute. Juste un mot, c'est difficile. Vous avez, vous militez pour trois causes qui sont très, très différentes, mais on sait que les causes sont souvent, sont souvent très, très près de nos valeurs. Donc, ma question, c'est en quoi les causes pour lesquelles vous militez correspondent à vos valeurs ? On veut savoir ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous retrouvez dans votre engagement qui est intimement lié avec votre corps, avec vos valeurs ? Je vous laisse aller, là, on y va, méthode Popcorn, la première personne qui a une réponse, elle la donne. En fait, je peux commencer, c'est vrai qu'il faut que ça, en fait, pour être authentique puis pour être passionnée, comme disait Louis, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qui est proche de nous, effectivement. Je pense que moi, ça a commencé quand j'ai réalisé que j'étais privilégiée, que j'ai une éducation de qualité, que j'avais des parents qui étaient derrière moi, que j'avais un réseau qui m'appuyait, que j'avais des lignes qui étaient déjà facilement traçables si justement je faisais ce qu'il fallait faire de mon côté, puis j'ai rapidement réalisé que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, cette espèce de besoin-là de rééquilibrer en disant, bien, moi, je vais essayer d'aider, donc c'est pour ça que j'ai commencé dans le milieu de l'éducation, j'ai essayé de donner la chance à ceux qui ont plus de difficultés à trouver leur chemin puis avoir les ressources autour d'eux pour arriver à le tracer. Je souhaitais contribuer dans ce sens-là, puis depuis que je suis à Centraide, ça m'a ouvert à plus d'aspects, donc je suis sortie un petit peu du milieu de l'éducation à large, mais justement, tous ces soucis-là d'équité, de s'assurer que tout le monde puisse atteindre leur plein potentiel, je pense que pour moi, ça me fait vraiment vibrer. Oui, j'imagine, comme tu disais, j'imagine que l'idée de t'impliquer au niveau de la persévérance scolaire, que le milieu scolaire peut être un bon moyen aussi pour donner un maximum de chance aux gens, si le milieu scolaire, il est important. Tout à fait, tout à fait, mais c'est un système qui est parfait, puis c'est un système où il crée des inéquités en ce moment, dans le moment, puis ne partez-moi pas là-dessus parce que je ne vais pas aller parler à l'heure, mais c'est juste que, justement, quand on réalise ça, qu'on dit, OK, bien moi, c'est où la place que je peux prendre qui va essayer de réduire ces inéquités-là? Donc, le milieu communautaire, c'est une très, très bonne voie pour être complémentaire aux systèmes qui sont inéquitables, puis justement s'assurer d'aller chercher ceux qui ne fonctionnent pas dans ce système-là, dans le fond. Merci beaucoup, Marie-Lyne. Moi, j'irais un peu dans le même sens que toi, Marie-Lyne, parce qu'en effet, moi aussi, je suis née dans une famille privilégiée, en quelque sorte, qui était vouée à ce qu'on peut appeler développement international, peut-être qu'on pourrait nommer ça mieux, mais qui étaient des personnes très engagées, très proches elles-mêmes de leurs valeurs, et je me suis rapidement aussi rendue compte que je faisais partie, justement, de ces personnes qui avaient reçu une éducation de qualité, qui avaient toujours été encouragées également. J'ai eu cette chance-là également d'avoir accès à la santé, et on m'a toujours appris, même à la maison, que ce privilège-là venait aussi avec une grande responsabilité envers le monde, envers les autres qui n'ont pas juste moins mérité que moi, quoi que ce soit, je n'ai pas plus mérité ce que j'ai, et que, en fait, c'est fondamentalement, comme tu dis, inéquitable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir partager cette possibilité-là de vivre une vie où on peut s'épanouir aussi, par exemple, moi, en tant que femme, en tant que personne d'une certaine minorité, si on veut appeler ça comme ça, une terre noire. Donc, c'est cette valeur-là, finalement, de respect envers les autres comme égaux, en quelque sorte, ou en tout cas fondamentalement égaux, et qui m'a porté beaucoup. Et aussi, une autre chose, c'est la nécessité de rapprochement au niveau transnational, si je veux dire ça comme ça. Et pas, je parle évidemment pas, là, d'entreprises, mais bien de citoyens, citoyennes à travers le monde, qui font partie, qui vivent sur une planète qui est la même, qui est toute ronde, jusqu'à nouvel ordre, du moins, et qui ne se connaissent pas assez et qui devraient se connaître si on veut apporter des réponses structurelles et planétaires aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui collectivement sur la planète. Voilà, c'est ce que je répondrais de mon côté. Merci beaucoup, Carminda. Et puis, Louis, toi, en quoi ta cause correspond à tes valeurs, en fait? C'est des très belles réponses, là, ici, que Marilyn et Carminda ont données. On dirait qu'on a toutes la même feuille de note, parce que moi aussi, dès que j'ai entendu ta question, Valérie, le mot qui me vient en tête, c'est « privilèges », là, parce que je pense que c'est la première étape logique, du moins pour moi. Ça a été de me rendre compte. Il y a un certain moment dans ma vie où je me suis vraiment rendu compte que j'étais à une sorte de sommet dans la société en termes de privilèges. Je suis quelqu'un qui était très privilégié de grandir ici, à Montréal, d'avoir accès à une éducation de qualité, d'avoir accès à un système de santé qui, malgré ses défauts et ses longues attentes, demeurent un système de santé de qualité, puis c'est un accès privilégié que j'avais. Tout ça m'a façonné, je pense, justement, mon chemin vers l'engagement et le désir de vouloir faire une différence. Mais après, c'est sûr que je pense que là, ultimement, aujourd'hui, je suis capable de le dire, mais initialement, quand j'ai commencé à m'engager durant l'adolescence, je ne m'en rendais pas compte, de ce qu'on pourrait appeler cette intersection-là entre les différentes causes, cette intersectionnalité des enjeux sociaux qui est présent. Donc, on s'en rend compte, je pense, qu'on commence l'engagement, mais initialement, on en est peut-être un peu, moi, j'étais peut-être un peu dupe. Et la raison de mon engagement social vraiment relié autour de l'enjeu climat, l'enjeu climatique, je pense qu'il y a une réponse relativement simple. Tu sais, moi, j'ai 23 ans aujourd'hui, depuis la maternelle, que les changements climatiques, dans l'enseignement que j'ai reçu, que ce soit à l'école ou à la maison, ou la société civile autour de moi qui m'apportait cette réponse-là, le mot « changement climatique », les gaz à effet de serre, le recyclage, peu importe, c'était partout, c'était l'enjeu du moment. C'est comme ça que j'ai grandi. Et ultimement, je suis arrivé à ma première année à l'université et comme une bombe est un peu tombée, le rapport du GIEC qui disait, ben voilà, il nous reste que 12 ans pour complètement changer nos vies en termes globales. Et puis, on est très mal partis. Bonne chance. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Puis, dès ma première session d'université, une professeure que je respecte énormément qui est arrivée, qui me disait, je ne sais pas si vous avez vu le dépôt du rapport du GIEC, ça va mal, il faut qu'on fasse quelque chose, on est vraiment mal partis. C'est comme si tout culminait ultimement pour que je m'engage dans cette voie-là. Autant le privilège que j'ai eu de rendir ici que, justement, comment l'éducation m'a façonné en tant que personne. Et ultimement, je me suis dit, ben ça, c'est la cause. Et c'est une cause qui, comme on le sait, on regroupe plusieurs autres. Donc, voilà. Merci, Louis. Tu m'as un peu dévancée sur ma prochaine question, mais je veux juste, je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites parce que les trois vous nommez le fait d'avoir, de vous être senti très privilégié dans la vie, il y a cette façon-là, c'est une belle façon de le nommer. Parfois, le militantisme ou l'engagement va partir d'un autre, du pôle extrême, en fait, qui a un grand sentiment d'injustice. J'aime comment vous le dites, il y a quelque chose de positif puis de lumineux. Vous n'avez pas fait de votre privilège un espace où vous n'aviez pas à vous soucier de quelque chose, au contraire. Donc, je trouve ça très beau. Wow! Ça commence bien. Valérie, peut-être juste pour renchérir, je pense qu'ultimement, qu'on réalise ce privilège-là puis on voit que justement, c'est ça, il y en a plein d'autres gens autour de nous, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre ici au panel qui aurait vécu tout le long de sa vie des grandes injustices puis ça serait peut-être ce côté-là qui serait venu le chercher, ça serait peut-être plus émotif et ça amène un très grand engagement. Mais quand on grandit dans le privilège comme j'ai eu la chance de grandir, ça devient à un certain moment, c'est un instinct de devoir. C'est pas du tout pour, après il y a plein de conditions puis il y a plein de choses qui font en sorte qu'une personne va pas nécessairement s'engager. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui, il y en a plusieurs là qui le sentent, on aurait un inconfort même à ne pas s'engager. Puis vraiment, il y a énormément de jeunes qui sentent le besoin de faire la différence. Donc, je veux pas parler pour l'ensemble de ces jeunes là, mais je pense que c'est un peu la raison pourquoi on évoque ce mot-là, privilège. On a le privilège de pouvoir faire une différence, ça fait qu'on le prend, on l'agrippe, on l'attrape. Wow! J'adore ça. Merci. Ma prochaine question, tu l'as un peu abordée, Louis. Dans notre histoire, quand on s'engage, quand on est militant, il y a parfois un moment déclencheur de cette implication-là. Ça peut être quelque chose qui va se faire par étapes. On s'intéresse à une cause, on est tombé sur un article, il y a un ami qui nous a traîné de force à une manif où il y a parfois un moment charnière. Puis je pense, entre autres, je fais encore le lien avec un profond sentiment d'injustice où on se dit une situation est intolérable et là, c'est la goutte qui a fait déborder le vent. C'est là, j'ai décidé. Il y a une décision qui est claire, qui est assumée. Puis c'est là, maintenant, que ça va se passer. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est quoi dans, comment ça s'est passé pour vous dans votre histoire? Étape par étape ou à un moment donné, comme tu disais, comme tu disais, Louis, la prof qui arrive avec le rapport du GIEC, puis elle fait, OK, là, il faut faire quelque chose. Donc, je vous laisse le micro. Je me lance. C'est ça, en fait, comme je m'enseignais tout à l'heure, moi, j'ai eu cette chance-là, justement, de grandir dans une famille qui était déjà très, très engagée. Donc, pour moi, c'était un apprentissage de, je pense que j'apprenais à m'engager en apprenant à parler et en apprenant à parler d'une certaine façon, à être critique avec les termes que j'utilisais. J'habitais, en fait, 18 ans en Amérique latine aussi. Donc, les inégalités, ici, on les voit très clairement et en Amérique latine, on les voit peut-être plus, même. On est confrontés aux inégalités de façon visible au quotidien. Et dans ma famille, on m'a toujours exprimé comment n'importe quel... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprenais aussi à mon fils durant les deux années qu'on vient de passer en Colombie dans les deux derniers... en 2018-2019. C'est comment même cette personne-là qui est assise par terre et qui est en train de te demander quelque chose... Et cette personne-là est exactement comme toi. Il n'y a pas de différence entre elle et toi. En fait, la différence, c'est justement ce dont on parlait tantôt, ce privilège. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'entendre ça, qu'on me montra un petit peu à travers ma jeunesse et d'avoir des exemples positifs aussi très proches. Donc, c'est ça. En fait, moi, ça a été... ça a été, voilà, un long processus. Ok. Donc, conscientisation tout au long de la vie, là. Et de là, l'importance aussi de l'éducation, comme tu disais, Marilyn, tout à l'heure. Moi, ma mère est une spécialiste, justement, en éducation internationale. Et donc, je suis aussi sensibilisée à ce sujet que t'abordes. C'est effectivement... avoir des beaux modèles, c'est toujours très porteur. Puis, moi, en fait, je pense que c'est un mélange des deux, dans le sens que je pense que ça a toujours été dans ma personnalité, de vouloir contribuer au bien commun. Je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, j'étais présidente de mon école en cinquième année, du primaire. Je veux dire, j'ai fait partie de plein de conseils d'établissement, de conseils d'administration, de comité citoyen. Donc, vraiment un désir de contribuer, puis de rencontrer les gens à travers ces projets-là, ces initiatives-là. Mais vraiment, quand c'est venu le déclic dont tu parles, Valérie, c'est quand je faisais un des stages que j'avais pendant mes études en enseignement, primaire, préscolaire. Tantôt, je parlais du système, puis j'ai tout le temps été jumelée avec des profs extraordinaires, des gens engagés. Puis moi, je voulais être dans des milieux plus difficiles. Je le demandais, justement, j'avais vraiment une préoccupation de voir comment fonctionnaient justement les systèmes où il y avait des enjeux d'inéquité. Puis je me souviens, j'étais dans une classe de sixième année, puis il y avait un jeune qui était dans le fond de la classe, qui dormait. Puis la prof, le stage était au printemps, donc c'était plusieurs mois qu'elle fréquentait ce jeune-là, qu'elle essayait de l'aider, puis elle était un peu découragée. Puis elle dit, tu sais, ce jeune-là, il dort tout le temps, fait qu'il manque la moitié de l'information. Donc j'ai de la misère à l'aider parce qu'en même temps, je vois qu'il ne fait pas d'effort. Puis c'est ça la photographie qu'on a quand on était à l'école, puis qu'on en a 25 autres, puis qu'on essaye de faire avancer le bateau. Mais moi, ce jeune-là, il m'obsédait. Je me disais, non seulement je veux l'aider, puis j'ai vraiment fait mon projet de stage autour de ces jeunes-là qui dormaient dans le fond de la classe. Mais ce qui me préoccupait, c'était, il y a une cause, il y a une raison pour laquelle ce jeune-là, il dort derrière la classe. Et puis ce n'est pas parce que le prof est ennuyant qu'elle était super. Donc de voir qu'un système prend une photo d'un jeune, puis souvent le catégorise, puis le place, puis bon, l'intervention ne fonctionne pas, on passe à un autre appel. Bien ce jeune-là, il dormait parce qu'il était dans un logement, un caténie avec ses six frères et soeurs dans la même chambre, puis le plus petit faisait des cauchemars. Donc c'est toute cette espèce de compréhension-là. Il faut aller creuser plus loin. Il faut comprendre la cause si on veut vraiment résoudre la situation. Puis c'est là que j'ai vu que j'ai dit, non, mais moi, je veux travailler avec la famille aussi. Je veux voir comment aider la famille. Alors c'est là que l'appel du communautaire est venu faire du sens. Mais vraiment, ce jeune-là qui dormait dans le fond de la classe, j'ai eu en tête pendant plusieurs années, puis ça a guidé beaucoup de mes réflexions. Parce que justement, il faut qu'on voit au-delà du portrait qui nous est présenté si on veut trouver des solutions plus durables. Donc ça a été ce déclic. Ah, c'est intéressant. Donc la voix, tu savais pas mal ce que t'avais envie de faire, mais ce jeune-là est venu vraiment concrétiser, a vraiment donné une image. C'est une image très claire pour toi, pour des raisons pour lesquelles tu te retrouvais où t'étais à ce moment-là. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment beau, puis c'est drôle, ça contraste. Ça fait un beau contraste, Marilyn, ce que tu dis, parce que moi, j'ai quand même été quelqu'un qui était plus centré sur, par exemple, le développement plus personnel, j'ai l'impression. J'étais plus en mode, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu cette illusion-là, je vais aller m'éduquer le plus possible. Puis une fois que j'aurai, par exemple, j'aurai mon doctorat, bien là, ça veut dire que ça va être correct, je vais pouvoir, je vais en savoir assez sur c'est quoi qu'il faut faire, puis je vais pouvoir participer à la recherche du bien commun. Puis c'était comme une espèce d'illusion que je me suis donnée. Ça fait que j'ai plus été, pas que j'intéressais pas avec les gens, mais je suis quand même quelqu'un qui parle beaucoup et tout, mais j'ai pas été président de mon école primaire, puis j'ai moins été, je trouve, dans l'engagement parascolaire ou l'engagement social durant mon évolution en tant que jeune. Puis par contre, en parallèle, j'avais toujours, ça fait référence un peu à ce que, Carminda, le travail que tu fais, il faut voir le monde, cet espèce d'aspect transnational de comprendre la globalité de la chose. Je pense que c'est facile, en tout cas, qu'on grandit ici, à Montréal. Je pense que c'est facile de se mettre des oeillères, puis de, clairement, les inégalités sont là, sont partout, mais on peut, je trouve que c'est possible de se mettre des oeillères, puis de faire sa petite vie. Mais dès qu'on sort un petit peu de cette réalité-là, ici, à Montréal, ou peut-être au Québec, au Canada. Puis moi, c'est les voyages qui m'ont permis ça, mais ça a été aussi très jeune. Ça fait que je peux remercier, du fond du cœur, mes parents d'avoir fait voyager, mais également, juste par rapport à l'enseignement, comment ça a changé de plus en plus, on apprend plus sur le monde. Mais cette ouverture-là m'a permis, par exemple, dans les rues de New Delhi, en Inde, tu ne peux pas t'en mettre des oeillères, parce que ça va être devant ta face. Puis j'imagine la même chose à Bogota ou à Medellin. Donc ça, ça a été comme un verre. Donc oui, ça a été un parcours, un parcours où j'étais peut-être plus silencieux, mais tranquillement, mon verre se remplissait. Là, il y a eu un moment où il débordait, puis c'est là qu'il y a eu ce déclic dont je parlais tantôt, dont j'ai vendu le punch un peu, d'être sur mon banc à l'université, puis d'entendre la prof faire ce cri du cœur-là. Mais voir qu'autour de moi, même si c'était des jeunes vraiment allumés, on dirait que... Je me sentais quand je regardais autour, puis je me disais, « Est-ce que je suis tout seul à entendre ça? » Il y a ma prof qu'on adore, qu'on respecte, qui est en train de nous dire qu'on passe complètement à côté de la traque. On s'en va drette dans un mur. Puis il n'y a personne qui... Comment j'avais le goût de brailler? Ça m'a vraiment comme... Ça, ça a été mon moment. Donc, ça a moins été quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui se créait, un long parcours, mais c'est comme si tout d'un coup, boum, là, j'étais rendu en haut de l'échelle, je pouvais aller faire quelque chose. Mais j'adore ton image, Louis. C'est du verre qui se remplit doucement, puis à un moment donné, il y a un « building up », pardonnez l'expression, mais il y a quelque chose qui se construit, puis à un moment donné, bien, c'est ça. Il y a une goutte qui change tout. Puis là, tout a changé. Exactement. J'ai passé de très peu d'engagements à ce que ça soit mon quotidien, chaque minute, chaque heure de ma vie. Wow! Et c'est tourné vers l'engagement. Merci. Julie, est-ce que toi, on vient de terminer, moi j'ai terminé mes questions du bloc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a des participants très allumés qui inscrivent aussi nos spectateurs, je vais dire, nos personnes qui assistent. Il y a quelqu'un qui se questionne aussi sur le fait que quand on est dans une cause, quand on milite pour une cause, les militants ne sont pas tous là pour la même raison ou n'ont pas tous les mêmes intérêts. Comment on fait pour travailler ensemble, pour faire converger ces intérêts-là? Je veux juste donner un exemple, par exemple, dans la cause environnementale, il y en a qui vont être plus interpellés par la protection des rivières, puis d'autres, ça va être le gaz de schiste. Donc, comment on fait un peu converger ces intérêts divergents? J'ai interpellé Louis en parlant. en parlant de l'environnement, mais on s'entend que ça peut toucher toutes les causes. Termina, je suis curieux d'entendre ta réponse. En fait, tu touches, je ne sais pas qui a posé la question, mais en tout cas, Julie, tu touches à un sujet pour moi qui m'allume vraiment. en fait, c'est comment faire se potentialiser, si on peut utiliser ce mot-là, la pluralité de perspectives. Parce que c'est clair qu'en effet, il y a plein de façons différentes de voir la même chose. Et c'est clair que peut-être dans le milieu environnemental, on le voit très clairement. Mais on le voit partout, en fait. C'est clair qu'un même mot peut être perçu de différentes façons. Et évidemment, si on s'en va à l'international, il y a même différentes langues. Comment on fait pour communiquer? Comment on fait pour se rapprocher? Ça, c'est vraiment l'ambition des espaces, en fait, auxquels j'ai contribué à travers toute ma carrière activiste. entre autres, par exemple, le Forum social mondial que tu mentionnais, Valérie, tout à l'heure. Et qui a comme fondement, justement, d'être un espace pour le rapprochement des différentes perspectives de la société civile au niveau mondial. Donc, vous imaginez bien. En fait, ici, par exemple, on avait plus de... Je pense que c'était plus de mille organisations qui sont venues avec leur propre cause, leur perspective. Et des fois, la même cause peut générer des contradictions. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande question. Je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que je cherche activement. Je pense que c'est un processus de recherche, à quelque part, d'apprentissage, par exemple, pour ouvrir ce genre d'espace. Dans tous les cas, moi, je suis convaincue qu'on a besoin de plus d'espace où différentes perspectives se rapprochent et où on chemine vers une culture activiste, militante, peu importe comment on l'appelle, où ce qui importe le plus, ce soit le respect de base et la construction d'un monde différent. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de milieux et dans ce qu'on peut appeler, par exemple, la gauche, il y a beaucoup de guerres avouées, à vrai dire, et qui sont violentes. Et c'est très dommage de s'entretuer entre nous étant donné que les problèmes sont si grands. Donc, comment on fait? Pour moi, c'est en expérimentant des espaces qui sont apprenants. Voilà. Donc, des espaces, probablement du temps. Et du temps. Oui, tu disais respect, espace, du temps aussi, pour arriver à se comprendre. Moi, je dirais un exercice comme on fait présentement, participe de ça aussi. De discuter, d'élaborer un langage commun aussi. Donc, c'est très intéressant. Et de s'écouter aussi, parce que je trouve que souvent, on a beaucoup de choses à dire et peut-être qu'on a moins d'écoute. Donc, ça, c'est important également. C'est une vraiment bonne réponse, Carmina, et je suis content que tu aies pris la parole avant moi, parce que je sais qu'il y a une grande partie de ton travail qui est orientée vers ça. Puis, je pense que tu as mis les bons mots, parce que, tu sais, ultimement, la personne qui a posé la question, très, très bonne question. C'est comme une des questions numéro un qui est toujours au fond de ma tête à quelque part, parce que, parce que mon engagement ou l'engagement de n'importe quelle militante ou militante va nous amener vers ce genre de questions-là, parce que c'est partout. Puis, oui, la cause environnementale, c'est un bon exemple, parce que, tu sais, là, on a parlé de rivière puis gaz de schiste et c'est juste ces deux enjeux complètement différents, mais après, ça peut être juste la manière d'aborder ces enjeux-là. C'est incroyable comment la cause environnementale vient ramasser un paquet de personnes, un paquet de visions, un paquet de questions et un paquet de réponses. Puis, c'est sûr que, je pense que, Carmina, quand tu parlais de respect, c'était très bon. J'ajouterais peut-être, tu sais, il y a quelque chose avec une base commune, effectivement, ça passe par l'éducation, ça coulirait du temps. Marlène, il y aura peut-être des trucs intéressants à nous partager là-dessus. Mais oui, effectivement, il faut qu'on soit sur une base commune de respect et d'accepter qu'il y a une intersectionnalité des enjeux et il faut partir de là. Et puis, par la suite, c'est sûr que la création d'espace, la création de réseaux est extrêmement importante parce que c'est vrai que peu importe la cause, que ce soit un collectif qui lutte pour une protection de rivières, mais qui ne sait pas qu'à côté, le collectif qui lutte pour les gaz de schiste, nous, les gaz de schiste, ça ne nous intéresse pas tant. Mais dans le fond, oui, il mérite pour la protection de l'eau parce que les gaz de schiste, ça vient polluer la rivière. Quand il y a un espace qui est créé, ça permet de réaliser les points en commun puis aussi de travailler sur les divergences puis de voir comment on peut harmoniser le tout. Je vais ploguer. En ces temps de pandémie, je sais, j'ai des amis, des collègues à moi qui ont lancé une initiative à Montréal de hub de mobilisation, c'est comme ça qui a été appelé, où ils sont en train de créer un réseau à Montréal où le plus possible de ces militantes et ces militants-là qu'on dit grassroots, qui poussent par le bas, je dirais, puissent se réseauter ensemble puis avoir des espaces, des espaces que ce soit virtuels, un espace où ils peuvent se partager des ressources, se poser des questions et ultimement, ça, ça permet vraiment, je pense, de travailler dans ce sens-là où peut-être de résoudre des conflits potentiels avant même qu'ils apparaissent parce qu'effectivement, il y en a beaucoup dans le monde de l'engagement social, mais aussi de permettre des collaborations parfois inattendues, mais qui peuvent complètement et radicalement changer notre société. Je pense qu'on a lu plusieurs exemples dans les derniers mois. Par exemple, je peux penser à Black Lives Matter puis récemment Indigenous Lives Matter qui a eu des collaborations qui n'étaient peut-être pas nécessairement là par le passé, mais qui ont vraiment fait avancer la cause, qui ont permis des enjeux de ressortir et d'être à l'avant-plan. Donc, ces espèces de collaborations-là qu'on ne s'attendrait pas à sont nécessaires si on veut du changement parce que sinon, c'est difficile parfois d'être tout seul à protéger les rivières ou lutter contre les gaz de schiste. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que plus on a de points communs, puis c'est des fois, c'est justement de sortir du sujet précis, puis c'est le plus d'établir des bases communes, des façons de travailler, des valeurs, des valeurs, puis plus on connaît les engagements des autres, puis d'être capable nous-mêmes d'en parler, même si on ne les porte pas nécessairement, comme vient de le faire Louis en parlant d'un autre enjeu qui n'est pas l'environnement. Mais tu sais, je pense qu'il n'y a pas une cause qui est meilleure que l'autre. Donc, une fois qu'on réalise ça, puis qu'on a l'humilité de le reconnaître, puis qu'on a l'écoute, comme disait Carmina, d'écouter les autres puis leur point de vue, je pense qu'on peut juste avancer tout le monde ensemble vers la bonne direction. Puis des fois, moi je le voyais quand j'étais plutôt au regroupement des organismes de lutte au décrochage, on avait des fois des moments où on pouvait parler à des ministres puis le temps est compté puis c'est très rare puis des fois, on voyait le sujet puis des fois, on ne parlait même pas des enjeux qui nous préoccupaient parce qu'on sentait que ce n'était pas ça qui était, ce n'était pas le timing de le mettre à l'avant. Il fallait céder la parole justement à d'autres enjeux puis vu qu'on avait entendu parler de ces enjeux-là, on était en mesure de les amener à l'avant et c'est fou parce que des fois on peut penser de dire « Ah, mais là, tu ne fais pas rayonner ta cause, tu n'es pas... » Mais au contraire parce que ça vient apporter une crédibilité supplémentaire qui font que ceux avec qui on s'exprime ont envie d'en savoir plus puis vont eux demander plus de temps après pour en apprendre davantage sur d'autres enjeux. Donc, collaboration, écoute, je pense que c'est vraiment la clé effectivement. Wow! Merci. Moi, je suis curieuse si tu peux nous partager les liens, Louis, et si tu disais « Hop, de mobilisation, moi, ça m'intéresserait d'en savoir plus. » Ok, je vais faire ça. Je crois qu'on avait une autre question qui doit vous être transférée. Oui, en fait, il y a quelqu'un qui se demande parce que vous avez fait ou vous faites des études supérieures et qui se questionnait sur « Est-ce que vous pensez que le fait de faire des études supérieures c'est un peu nécessaire pour établir votre crédibilité ou pour… » Est-ce que ça a influencé un peu le déclenchement de votre prise de parole publique? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui. Est-ce que par études supérieures, on parle d'études universitaires? Parce que ça, moi, je ne sais pas du tout réducteur, mais je veux dire, moi, j'ai un bac, là. Est-ce qu'il est conseillé pour faire des études supérieures? Oui, moi, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est ça. En fait, ça dépend vraiment des parcours de vie. Je pense que ça peut être un super atout puis développer un réseau puis développer des apprentissages, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la seule voie possible. Puis, en tout cas, pour prendre la parole, pour prendre l'exemple de mon parcours, comme je disais, au contraire, moi, ça n'est en lumière que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire autre chose. Donc, j'ai aimé beaucoup mes études, mais ce n'est pas ça qui a nourri le reste de mon parcours professionnel. Est-ce que ça a influencé votre prise de parole, Louis, Carminda? Oui, je peux peut-être y arriver puis j'ai hâte d'entendre ta réponse, Carminda. Mais, tu sais, c'est une très bonne question. En fait, c'est une question que je me pose à tous les jours parce que ça demeure que, tu sais, moi, c'est vraiment le militantisme étudiant qui m'a aligné. Wups! Problème technique! Problème technique, la réalité du tout. J'ai arrangé mes lunettes, j'ai perdu mon micro. Oui, c'est ça. C'est le militantisme étudiant. Donc, c'est sûr comment ça a été des milieux, justement, des milieux étudiants, des milieux à l'école, que ce soit au cégep ou à l'université. Je veux dire que c'est très... Les idées foisonnent. Et vraiment, il y a des belles choses et des beaux mouvements à travers l'histoire qui ont commencé par des luttes étudiants. Après, ça demeure que le bout de papier, le diplôme au bout peut être très utile dans notre société, mais c'est pas le bout de papier aujourd'hui. Je l'ai pas, mon bac, puis je l'étire depuis bien des années. Puis c'est pas ça qui va me permettre de prendre parole publiquement. Puis c'est pas... Je veux dire, oui, les cours, j'ai adoré ce que j'ai appris dans mes cours et ce que j'apprends dans mes cours. c'est passionnant. Mais c'est pas là nécessairement le déclenchement de ma confiance, on va dire, à prendre la parole. Ça a vraiment été plutôt... Je suis capable de parler de certains gens aujourd'hui avec de l'expérience beaucoup plus terrain, beaucoup plus aller vers l'autre puis être à l'écoute de l'autre. Pas de l'autre comme étant, par exemple, mon professeur, mais de l'autre comme étant une collègue sur le terrain qui lutte contre un pipeline puis qui va me parler de son expérience. Puis ultimement, c'est ces connaissances-là qui se construisent à travers un réseau, moi, qui m'ont donné plutôt confiance d'être aujourd'hui à faire un panel ou d'avoir été un porte-parole par le passé. Donc, c'est une bonne question à se poser. C'est une question que je me pose, mais ultimement, je pense que c'est possible pour tout le monde de prendre parole, de prendre acte, de s'engager et sans nécessairement aller faire des études supérieures. J'en ai plein des exemples autour de moi de gens formidables, de gens brillants et brillants qui n'ont même pas terminé leur cégep puis qui, aujourd'hui, décident de s'engager. Après, c'est sûr qu'il y a toute la réflexion qu'on vit dans un système capitaliste, il faut se nourrir, il faut gagner de l'argent. Ça, ça en est tout un autre. Mais voilà, ça serait ma réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Carmina. Moi, je suis bien d'accord avec ce que vous deux vous avez dit. Et c'est clair que, comme tu disais, Louis, il y a beaucoup de mouvements étudiants, en fait, beaucoup de mouvements qui sont partis par l'énergie des étudiants et étudiantes parce que c'est clair qu'il y a un espèce de foisonnement quand même d'idées. Comme tu mentionnais, on essaye de pousser un peu l'analyse chez les jeunes dans les universités. Après, c'est clair que les universités sont très proches, beaucoup d'universités et beaucoup de programmes sont très proches du statut court. Donc, on ne nous apprend pas nécessairement à réfléchir en dehors de la boîte et à essayer d'aller changer les choses. Il y en a quand même. Moi, j'ai été privilégiée parce que, en fait, j'ai eu un parcours assez en zigzag. J'ai commencé en philosophie au bac et en anthropologie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en ethnomusicologie qui est l'anthropologie de la musique et j'ai fini par faire mon doctorat en sciences humaines et j'ai eu donc la chance de pouvoir connaître plein de choses différentes. Une posture aussi d'ouverture et d'écoute et de réception aussi des idées différentes que je trouve qu'on encourage dans l'université que je trouve intéressante. Et c'est clair que moi, personnellement, je ne peux pas cacher que le fait d'avoir été au doctorat, je viens de finir, je fais ma souvenance il y a genre un mois, mais d'avoir été au doctorat, ça m'a ouvert beaucoup de tribunes, il ne faut pas que je le cache et je pense que ça me donnait une certaine crédibilité même si est-ce que je l'ai mérité ou pas, c'est une autre question mais je pense qu'en tout cas, on m'a ouvert des espaces de parole où moi, je trouvais qu'il fallait aussi que je le prenne parce que je suis noire et parce que je suis femme et que je suis, je dirais, pour toutes les femmes et femmes noires et autres personnes, je trouvais que c'était important que je prenne la parole mais bon, ça c'était un petit aparté, je trouve qu'il y a quand même un côté dans l'université qui est très déconnecté, donc les chercheurs et chercheuses qui sont dans, on peut dire, on peut utiliser l'expression « pelleter des nuages » des fois parce qu'on reste dans la théorie et tout ça et donc c'est très loin, malheureusement, à mon avis, trop souvent du terrain et ce que je voudrais juste dire pour finir c'est que je suis tellement d'accord avec toi Louis sur le fait que l'éducation n'est pas légale de l'intelligence, en fait, intelligence et éducation ne sont pas synonymes, en fait, c'est que il y a des personnes et ça, on le voit clairement pour prendre l'exemple de différents pays par exemple en Amérique latine, en Afrique ou quoi. La créativité que les gens sans éducation peuvent avoir est sans limite, est incroyable, tout l'aspect informel, l'économie informelle et tout ça qui vient de gens qui n'ont jamais et à peine appris à écrire et à lire et c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre de ces gens-là. Cela dit, moi j'encourage vraiment de continuer à étudier parce que je pense vraiment que ça ouvre quand même un espace privilégié pour la réflexion, l'analyse, pour pousser. Je trouve que ça donne ce temps-là. Ce qui est intéressant c'est que je pense que ça prend un mélange des deux. Un savoir plus théorique et un savoir expérientiel et c'est la rencontre des deux qui fait que la conversation est intéressante et qu'on peut cheminer parce que tu as raison Carminda, je pense que des fois quand tu es juste avec des gens très très terrain qui veulent aller vite, qui se fient à leur instinct, de ramener une étude, une recherche qui a eu lieu et de se pencher sur des savoirs un petit peu plus théoriques pour avoir un petit peu un pas de recul avant de se lancer. Donc c'est ça, je pense que ça prend un équilibre entre les deux et c'est ça, ça dépend des gens. Il y en a qui penchent plus d'un bar et de l'autre mais on est très chanceux d'avoir accès à l'éducation ici. Merci beaucoup, beaucoup, chers participants pour cette question qui était vraiment fort intéressante. Là, je veux vous amener ailleurs en fait. Ça, c'est mon style, c'est le style de question que j'aime. Il faut que je vous fasse absolument un préambule avant de vous poser la question. Vous allez voir, vous allez comprendre. Souvent, quand on décide de s'impliquer pour une cause, de s'engager, on s'investit souvent pour des raisons qui sont très personnelles au départ. Vous, trois, vous avez nommé en début de panel le sentiment d'être privilégié dans la vie et d'avoir envie de redonner. Donc, ça, c'était ce qui, c'est un peu ce qui a amorcé le mouvement. Souvent, on s'engage pour des raisons qui sont très personnelles mais au fil du temps, les motivations changent. La cause devient vraiment plus grande que nous. On se rend compte que ça dépasse vraiment les motivations qu'on avait au départ. Donc, ce que je voudrais, ce que, en fait, ma question, elle est, elle va comme suit. Racontez-moi comment votre engagement est passé du personnel au collectif. À un moment donné, il y a eu sans doute un shift et c'est l'histoire que je veux que vous me racontiez. On va réfléchir à quelle belle question. quel beau préambule aussi. Je peux essayer de me lancer. Écoute, je pense que c'est juste ce que tu dis. Effectivement, il y a quelque chose de très personnel dans l'engagement initial et puis je pense que ça continue d'être là et ça continue. Moi, par exemple, j'ai nommé passion comme mot en début de séance. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis passionné mais en même temps, aujourd'hui, je regarde justement tantôt, j'ai parlé que je voulais terminer mon bac le mec qui est tiré. Parce que ultimement, on fait un bac en tout cas dans Marlène et la preuve du contraire mais on fait un bac et on se dit je fais mon bac pour décrocher un emploi par la suite et tout et tout mais on dirait que plus mon engagement s'écrit, plus cette histoire-là s'écrit et plus je me rends compte que cette passion-là devient viscérale et je vois mon engagement et aujourd'hui, j'ai la chance d'être salarié avec Greenpeace et je remercie beaucoup cette organisation m'a donné cette chance-là mais tu sais, j'ai de la difficulté là, puis là je suis jeune mais j'ai de la difficulté quand même à voir comment je serais capable d'orienter ma vie ou ma carrière entre guillemets autour d'autres choses qu'un engagement social profond et c'est sûr que la cause climatique et l'urgence l'imposent mais c'est devenu quelque chose de très collectif dans la mesure où je sens que je veux être un vecteur de changement pour le bien commun pour la collectivité dans laquelle je vis et surtout je sens que je peux l'être et ça c'est peut-être ce qui n'était pas là initialement au départ c'est quelque chose d'un peu plus personnel dans la mesure où je voulais faire partie de cette mouvance-là je voulais comprendre je voulais apprendre et je voulais essayer de faire une différence mais je regardais ça et c'était comme c'est les changements freiner le réchauffement global méchante affaire mais là aujourd'hui bon je ne suis pas en train de dire qu'on a toutes les solutions on a trouvé toutes les réponses à nos questions mais je sais que les solutions sont là je sais que les études ont été faites et qu'on peut changer nos modes de fonctionnement on peut changer notre vie et notre société et je sais que je peux moi être un de ces vecteurs-là qui va amener ce changement-là qui est nécessaire et donc cette prise de conscience-là du travail collectif qu'on a à faire est réel et je pense que c'est ce qui a amené du personnel au commun Merci Faye J'essaie de te voir en fait je pense que c'est moi la plus vieille donc j'ai comme eu deux cycles dans les trois panélistes en fait le premier cycle c'est quand je disais que en fait quand on travaille dans un organisme communautaire souvent c'est à échelle très locale donc vraiment j'avais ma vision de l'enjeu du secteur pour lequel je travaillais dans le milieu dans lequel on évoluait et c'est quand tu réalises que ce modèle-là ou cette façon de faire-là peut résonner auprès d'autres personnes puis là de s'ouvrir au milieu de concertation d'échanger de voir comment développer nos pratiques les apprentissages je pense que c'est très portable ça raffine l'expertise qui ensuite retombe sur le terrain de façon très pointue donc quand j'ai commencé à m'impliquer davantage au sein du regroupement on a créé la concertation vraiment sur la persévérance scolaire dans l'arrondissement ça a été des moments charnières où là j'ai pu j'ai fait ok bien là j'ai mon petit savoir puis j'ai le goût de le faire exploser pour voir ce que ça va donner puis ensuite après qu'il soit explosé bien de voir qu'est-ce qu'on peut récolter de ce qu'on a on a semé donc ça c'était une première étape et puis quand j'ai fait le saut à Centraide pour le milieu communautaire une des plus grandes frustrations c'est la reconnaissance mais aussi la recherche constante de financement je ne vous apprends rien et j'ai été critique par rapport à certains partenaires financiers par rapport à leur façon de faire par rapport au langage utilisé et je me dis quand je vais mon prochain cycle mon prochain step ça va être d'aller du côté des partenaires financiers pour essayer de d'aider ces organisations-là à mieux comprendre comment fonctionne le milieu communautaire puis comment on peut davantage travailler ensemble pour la suite des choses donc ça a été de faire ce pont-là donc et c'est ce qui qui a alimenté ma motivation à me joindre à l'équipe de développement du système social de Centraide puis ça ouvre un tout autre horizon parce que bon j'apprends à connaître la réalité du Grand Montréal puis de plusieurs enjeux mais vraiment je réalise que mon micro mes micro-expériences sont tout à fait déployables dans d'autres sphères puis je suis contaminée par toutes les petites sphères des autres de mes collègues donc ça a été cette espèce d'ouverture-là à vouloir courir plus large puis aider encore plus c'est fort intéressant ouais Karinda j'essayais de de vous écouter de réfléchir en même temps parce que c'est vrai que moi je suis comme je vous nommais tout à l'heure je suis née dans une famille où le collectif faisait vraiment vraiment déjà partie de de mon apprentissage de base et c'est drôle parce qu'en fait je suis en train de me dire que peut-être que pour moi l'enjeu c'est de c'est de faire le pot entre les deux entre le personnel et le collectif parce que j'imagine en tout cas tellement de gens autour de moi vivent justement cette difficulté d'être activiste d'être militant et de s'oublier là-dedans donc moi je poserais peut-être la question je ne sais pas peut-être un petit peu différemment dans le sens où comment on réussit à créer un équilibre justement entre le personnel et le collectif et comment en environnement la question se pose évidemment aussi comment nos choix personnels peuvent avoir une influence sur notre planète c'est comme du micro ou complètement macro comment créer ce pont-là sans pencher d'un côté ou de l'autre en respectant les deux en même temps une autre réflexion qui me venait à l'esprit c'est la question du pouvoir aussi parce que tu me nommais je trouvais vraiment d'une belle façon Valérie dans ta question comment on est passé donc du personnel au collectif mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont actifs dans le milieu politique ou bref dans plein de milieux différents qui n'ont pas fait ce pas-là et je trouve qu'il y a beaucoup d'égo qui ressortent en politique partisane on le voit clairement mais pas seulement dans le milieu également communautaire dans tous les milieux à vrai dire on le voit vraiment des fois on se pose la question est-ce que pourquoi cette personne-là est là et c'est vraiment quelque chose qui moi me surprend à chaque fois quand les gens vont vouloir briller ou quoi et tout à l'heure je pense que c'est Marilyn qui a nommé le mot humilité avoir l'humilité pour voir comment les autres causes sont aussi importantes que celles pour lesquelles nous on milite ça c'est quelque chose qui me semble mais fondamental et qui devrait être une attitude active au quotidien la recherche d'humilité tous les jours et humilité ça veut pas dire se rabaisser parce que ça veut pas dire non plus dire ça veut pas dire qu'on est moins important que d'autres mais c'est savoir qui on est pourquoi on fait ce qu'on fait le 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 continuer à agir concrètement pour ce qu'on croit être et être très fort dans ce qu'on sait qu'on est dont on est fort mais en même temps de respecter les autres avec leur force et leur et leur importance ce qui se fait je trouve malheureusement pas assez activement dans plein de nos milieux donc moi je répondrai comme ça une question excuse-moi Valérie non 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 vas-y vas-y non mais c'est intéressant la notion d'équilibre parce qu'effectivement je pense que la notion de la façon dont c'est amé le collectif ça peut avoir l'air vertigineux puis dire ok moi je suis déjà tellement engagée comment je bois plus grave mais l'équilibre effectivement puis je pense que c'est propre encore plus à ta génération Louis d'être tellement conscient de tout ce qu'il y a à faire de toutes les puis justement d'essayer de l'appliquer le plus possible au quotidien elle est où la limite comme dit Carminda à tracer pour s'impliquer être engagée mais aussi ne pas se sentir submergée par une est-ce que tu dirais une pression c'est une pression ou en tout cas cette espèce de sentiment tout le temps d'être hyper éveillée à tout ce qui se passe puis de vouloir être utile à la cause et aussi je rajouterais quand on est actif justement on le voit dans plein milieu communautaire activiste c'est que une fois qu'on commence tu l'as dit aussi Louis comment finalement toutes nos minutes sont occupées et comment on reste en santé quand on est complètement submergé par les actions constantes et ce que tu nommes pressions justement Marilyn comment on garde un équilibre aussi personnel comment on n'arrive pas à ce mot à ce mal de notre siècle le burn out dont on ne parle peut-être pas assez dans les milieux activistes et qui est dont il faut parler et comment on prend soin de soi pour pouvoir prendre soin de notre planète et des autres pour utiliser le mot que Louis a utilisé la passion parfois la passion peut être dévorante donc arriver à s'occuper de soi pour ne pas se faire engloutir effectivement c'est une bonne question un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures l'équilibre j'ai une autre question pour vous une drôle question vous allez voir j'aimerais ça que vous me parliez de quelqu'un qui travaille avec vous ou en périphérie de ce que vous faites dans puis qui vous inspire quelqu'un qui gagnerait à être connu je vois que vous conjetez beaucoup qui gagnerait à être connu dans votre milieu il y a souvent dans le militantisme il y a souvent les travailleurs de l'ombre les gens qu'on ne voit pas mais qui travaillent très très fort souvent présentez-vous quelqu'un parce qu'en fait quand on pense les gens qui nous inspirent c'est des mentors c'est des gens plus vieux donc des fois qui ont déjà un rayonnement c'est ces personnes-là qui venaient plus à l'avant mais en fait je ne sais pas si je peux la nommer je vais lui donner un autre nom je vais l'appeler parfait en fait c'est ça c'est une des coordonnatrices de l'organisme pour lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années quand je suis arrivée comme intervenante elle était coordonnatrice donc d'un des points de service puis c'est une femme qui a parti la première coopérative d'habitation dans le quartier où on ouvrait elle avait trois enfants elle en a recueilli un autre de la DPJ qui était d'un membre de la famille éloignée elle est retournée finir son secondaire 5 à 40 ans pour accéder au poste de coordination qui demandait certaines aptitudes notamment au niveau technologique qu'elle n'avait pas donc elle est allée chercher une formation une vraie battante je me dis puis là quand je l'ai rencontrée elle avait presque la soixantaine déjà puis moi je travaillais dix autres années avec elle elle est encore en action et cette énergie-là ce désir de contribuer cette volonté justement des fois il fallait lui dire là non le temps fait assez mais cette espèce d'énergie-là on accueille on ouvre on est là pour aider c'était très 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 inspirant de l'avoir quelqu'un de peu de mots mais extrêmement dans l'action et une sensibilité qui était contagieuse donc moi c'est une de mes personnes phares oh wow merci ça donne envie de la connaître je me lance oui moi j'aimerais nommer tellement de gens mais j'ai en choisir une une personne qui m'inspire énormément et qui est en fait une volontaire dans mon organisation dans Cataliso c'est une jeune femme qui vient d'avoir 21 ans qui est en fait d'ascendance vietnamienne complètement québécoise actuellement et en fait c'est moi je trouve que c'est un peu comme comment je pourrais dire le elle personnifie ce que je ce que je perçois être comme l'espoir de la jeunesse c'est tellement une personne qui est engagée qui a une soif d'apprendre qui est intelligente qui est travaillante elle est en plus entraîneuse en chef en natation artistique elle elle moi je suis complètement en admiration devant elle et ça me rappelle aussi comment bon en tout cas je trouve qu'elle me dépasse de loin de quand j'avais 21 ans mais ça me rappelle un peu justement cette soif de faire des choses de faire les choses bien aussi de mettre la main à la patte d'être très proche de son présent et avec les yeux rivés sur sur l'horizon avec avec l'espoir que que ça nécessite en fait et moi ça m'inspire je trouve que c'est c'est un peu ce que je en tout cas peut-être ce que j'imagine que je les connais plus que moins là les jeunes de 18 à 20 21 ans 21 ans mais c'est ce que j'imagine être cette génération-là justement qui est porteuse d'espoir avec une clarté tout de même les pieds sur terre mais avec les yeux rivés sur l'horizon à la bonne place en fait c'est vraiment une bonne question que tu poses Valérie puis Carmina Marilyn vous êtes bonne de réussir à identifier une personne on dirait que je vire nostalgique parce que je me dis je pense à tellement de personnes que là ça fait comment ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec la COVID je suis comme oh mon Dieu mais c'est dur d'identifier on dirait que j'en ai trop mais il y en a tellement j'ai tellement eu la chance de côtoyer de jeunes tu sais qu'on dit qu'il y a eu il y a eu un réel bon il y a eu un mouvement étudiant il y en a eu plein des mouvements étudiant mais il y a eu un mouvement étudiant en 2012 il y a eu un mouvement étudiant récemment avec les grèves climatiques puis les jeunes dans l'ombre qui travaillent qui ont clairement de la difficulté comme moi-même à faire la distinction entre la vie personnelle et l'engagement social mais que c'est beau avoir toute cette énergie-là il y en a tellement mais tu sais je peux penser vite comme ça j'ai un ami Albert qui est jeune vient tout juste de finir son secondaire et puis c'est c'est inspirant justement je pense Marilyn tu l'as bien identifié souvent on a des mentors je pense que les gens peut-être plus vieux qui ont plus d'expérience puis j'en ai plein des mentors autour de moi puis je veux les remercier mais tu sais je pense rapidement comme ça je pense à Albert qui est un jeune qui devient une inspiration un mentor pour moi alors qu'il est pourtant plus jeune et moins d'expérience mais c'est cette fougue et ce désir c'est comme c'est fini se faire dire se faire dire quoi faire par les générations d'en haut on voit qu'il y a des changements à faire puis on va les faire les changements puis on a cette confiance-là fait que cette confiance-là est très très rayonnante et sinon une autre personne à qui je peux penser c'est un collègue à moi qui s'appelle Philippe et qui est une grande inspiration pour moi il est plus âgé ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu c'est de voir sa persévérance après des années avoir lutté contre plein d'enjeux très précis au Québec que ce soit les gaz de schiste ou les pipelines et de voir à quel point c'est difficile de faire le changement de faire la différence mais qui est encore là à travailler avec acharnement je trouve que c'est très inspirant aussi de voir ceux et celles qui ont pu voir comment le changement social est pas facile et n'arrivent pas aussi vite qu'on le souhaite mais qui sont encore là à travailler à nous aider à être des modèles pour nous ça aussi je pense qu'il faut le souligner donc moi j'ai triché j'en ai mis deux mais il y en a tellement d'autres je pourrais j'ai vu tout de suite à la première question que tu allais être un peu rebelle c'est correct moi je me demandais vous avez parlé un peu d'autres générations de militants mais quel regard vous portez plus pas tant sur les militants mais que sur le mouvement le mouvement d'il y a 20 ans ou dans votre cause les technologies ont fait qu'on milite peut-être différemment il y a eu certains gains qui ont été faits aussi donc est-ce qu'il y a des grands changements dans la façon de militer entre ce que vos mentors par exemple ont pu vivre puisque vous vous vivez je n'ose pas je sens que je je laisse la parole à mes collègues je suis tout le temps la première à ta lume allez-y allez-y vas-y Marie-Lyne oui en fait oui puis je pense que le milieu en fait je pense que ça dépend des milieux mais le milieu local communautaire c'est beaucoup au Québec bâti à la fin des églises en fait donc qui avait une main mise sur la charité la charité chrétienne et tout ça donc un mouvement vraiment que le nombre d'organismes qui ont fait été l'anniversaire puis en fait le Centre Cépierre en fait partie qui ont pris naissance dans les années 70 il y en a beaucoup puis ensuite avec la grosse crise économique dans les années 80 donc vraiment à cette époque-là c'était très froisonnant et beaucoup de mobilisations citoyennes ont fait émerger des organismes communautaires donc c'était là vraiment l'histoire et plusieurs de ces fondateurs-là étaient encore à l'emploi il y a 7-8 ans donc moi j'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs certains qui s'étaient super bien adaptés et qui avaient grandi puis qui s'étaient inspirés des jeunes pour continuer à alimenter la réflexion d'autres très honnêtement moins puis qui justement là on voyait le clash dans le sens que leur organisme répondait vraiment aux besoins aux nouvelles réalités peut-être moins et ça c'est normal mais je pense que dans les dernières années avec la venue justement d'une génération autant engagée mais avec une vision peut-être un peu comme Louis disait le fait d'avoir voyagé d'avoir ouvert des horizons donc avec une vision différente de ceux qui étaient vraiment grassroots qui étaient dans leur quartier il y en a le nombre de DJ que je connaissais qui habitaient l'autre bord de la rue donc que tu côtoies tes participants dans ton quotidien quand tu vas faire l'épicerie vraiment cette espèce d'engagement là vraiment très très local était moins présent donc une espèce de distance professionnelle qui a permis une professionnalisation de plusieurs organismes communautaires des fois pour le bien des fois pour le mal donc je pense que ça prend vraiment un équilibre entre les deux pour s'assurer d'être à l'écoute toujours des besoins du milieu mais de trouver les moyens les plus efficaces créatifs concertés pour y arriver et donc c'est ça je pense que chaque génération amène une couleur différente puis les valeurs communes les bases communes déterminent qu'on est capable de travailler ensemble mais moi je l'ai vraiment vu c'était il y a des personnes qui vont nous manquer de la première génération puis vraiment des combattants qui ont pris la retraite puis bien mérité mais il y a des personnes que ça faisait du bien d'avoir un vent de fraîcheur un souffle nouveau avec des nouvelles façons de voir les choses des nouvelles pratiques des nouveaux réseaux donc ouais c'est ça moi j'avais la chance d'être un petit peu comme entre les deux alors et c'est ça puis il n'y en a pas une meilleure que d'autres mais je pense que ça a vraiment apporté ça a fait bouger le mouvement communautaire d'avoir des gens plus jeunes dans le réseau c'est une bonne question je pense que tu poses Julie puis c'est une réponse intéressante aussi que tu donnes Marilyn puisque c'est clairement une autre perspective que moi c'est ça qui arrive mais tu sais un truc moi quelque chose que j'ai déjà remarqué puis je pense qu'il est important c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là puis bon je n'étais pas ça fait pas plusieurs années que je suis dans le mouvement environnemental mais tu sais même durant le gros séjour que j'ai passé j'ai pu remarquer quelque chose vraiment un changement c'est quelque chose de très pratico-pratique qu'on peut voir c'est ben en fait pas dans ça c'est un changement de mentalité généralisée par rapport au fait que que la cause environnementale est beaucoup plus large que justement abaisser le réchauffement climatique et donc c'est quelque chose de très avec des enjeux sociaux et que l'espace de réflexion et l'espace les espaces sont alloués dans le mouvement environnemental doivent être investis par de plus en plus de femmes par des personnes issues de différentes minorités et puis ça fait que bon là c'est un peu paradoxal parce que c'est mon visage ici comme si je suis représentant du mouvement environnemental mais dans le sens où je pense que la nouvelle génération des jeunes est arrivée avec ce bagage-là préacquis par exemple un exemple très concret c'est que la souveraineté autochtone c'est de l'action climatique puis ça c'est clair c'est un message qui doit être passé puis il y a des il y a plein de jeunes de jeunes que je côtoie qui sont avec ce message-là et puis aujourd'hui tranquillement dans le mouvement environnemental ça commence à percoler et puis il y a des des effritements des effondrements de boys club il y a des des vieilles mentalités des pratiques par exemple de réseautage très très colonial qui avaient lieu dans le mouvement environnemental qui commencent tranquillement à tomber à être remplacés par un réel souci et une réelle compréhension de l'intersectionnalité des enjeux c'est comme c'est multiple je dérange plein d'affaires mais il y a vraiment il y a vraiment ça qui s'opère et puis de voir justement des leaders autour de nous qui sont pas tous des hommes blancs barbus comme moi mais ça fait toute une différence puis ça ça permet ça permet aussi de réellement changer profondément ce pourquoi justement le mouvement environnemental se battait et le devoir justement c'est ces hommes barbus autour de moi dont je fais partie se conscientiser prendre conscience de la place qu'ils ont pris historiquement puis de faire des pas de recul de se re-questionner de se reposer des questions et ça a permis de voir je mets entre guillemets des têtes grises du mouvement environnemental autour de moi vraiment se questionner des réels changements que la nouvelle génération a amené puis à se poser des questions puis à dire ça doit changer c'est vrai j'accepte ma part de responsabilité puis on va de l'avant ça c'est quelque chose de beau qui arrive mais il reste tellement de travail et la prochaine génération ne pourra que faire mieux bien dit merci à vous deux pour vos réponses et merci pour la question aussi je la trouve vraiment vraiment intéressante également et tellement fondamentale tout l'aspect intergénérationnel aussi qui est fondamental moi je suis vraiment reconnaissante des gens qui sont de la génération avant moi et grâce auquel je peux être femme, noire jeune ou presque et pouvoir agir et parler ouvertement j'ai cette chance-là de vivre à Montréal dans cette société où je peux m'épanouir et parler prendre la parole et tout ça et donc je pense qu'il y a une reconnaissance qu'on doit dans ma génération et je ne sais pas si oui en fait on n'est pas de la même génération je ne sais pas comment on considère les générations ça c'est notre question mais comment on les définit bref mais donc c'est clair que moi je suis très reconnaissante de ce que les gens avant moi ont pu accomplir il y a encore un grand chemin à parcourir ça c'est certain ce que je peux constater aussi c'est que en tout cas dans le milieu dans lequel j'agis les forums sociaux mondiaux et différents réseaux transnationaux ce que je peux constater je constate quand même un clash intergénérationnel et je ne sais pas si en fait je me demande sincèrement même que je voudrais poser la question à Louis peut-être est-ce que tu le sens parce que j'ai l'impression que la génération à laquelle moi j'appartiens arrivait avec une culture politique du pour quelque chose on veut construire on veut on veut faire quelque chose qui soit pour et pas simplement si on peut dire ça c'est pas simplement parce que c'est grâce à ces contre là que je peux être noire femme et tout ça mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la génération avant moi qui arrivent avec ce contre tatoué dans le coeur et qui vont avoir donc des mécanismes de qui vont agir constamment dans le contre et que ce contre là va émerger également même entre nous c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu finalement on va être on va faire ressortir peut-être plus les contradictions et des fois il va y avoir des gens qui vont avoir l'air d'être complètement à l'opposé quand tu y penses un petit peu tu dis mais voyons c'est pas des gens qui sont supposés genre aller là-bas vers l'autre monde possible qu'on rêve toutes et tous mais j'ai l'impression qu'il y a une question culturelle là-dedans et générationnelle que moi je perçois vraiment mais cela dit je suis vraiment convaincue parce que des fois il y a des gens qui l'autre jour j'étais dans une autre activité où on me posait la question est-ce que tu aimerais que les jeunes en fait est-ce que c'est pas le temps que les jeunes prennent la place des plus vieux et agissent moi j'étais comme ben non j'ai pas l'impression que les jeunes doivent prendre la place des vieux j'ai l'impression que les jeunes doivent prendre leur place et que les vieux ben doivent prendre leur place aussi et qu'en fait il faut surtout qu'on se parle parce que c'est bien plus cool d'agir ensemble plutôt que de se taper les doigts les uns sur les autres donc moi je crois vraiment au potentiel de l'intergénérationnel à comment les personnes plus âgées peuvent alimenter de leur expérience et les personnes plus jeunes peuvent alimenter également de leur expérience parce qu'ils en ont et elles en ont également donc voilà c'est ça la question comment agir en intergénérationnalité c'est super intéressant ce que tu dis Carminda parce que c'est même ça ces enjeux-là qui deviennent multigénérationnels c'est là qu'on a l'impression d'avancer parce que sinon ça fait ah les jeunes contre les vieux ou disons comme la grève étudiante quand tu en parlais Louis ben là les baby boomers c'était pas content avec les jeunes et ça a fait qu'on n'a pas pu parler des vraies choses parce que là c'était vraiment dans le débat public ben on débattait de futilité parce qu'on n'arrivait pas à parler d'éducation proprement parlant puis je trouve que la cause environnementale est un bel exemple je sais pas si tu le vois toi Louis au quotidien mais je trouve que ben il y a un an quand on marchait dans les rues quand c'était encore possible d'être 500 000 il y a 500 000 personnes à Montréal à marcher ensemble mais il y avait des gens de tous âges donc porter oui moi je pense que si je n'étais pas allée marcher mes filles m'auraient renié je veux dire on voit que vraiment la cause est portée par une génération mais en même temps justement je pense que cette adhésion là puis le fait qu'on soit tous derrière la même cause c'est là qu'on va réussir à avancer oui ben vous l'avez très bien résumé je pense que malgré que c'est ça je pense que les jeunes n'arrivent pas à fond mais c'est parce que Carmina quand il disait les jeunes doivent prendre en place puis les plus vieux aussi ben c'est exactement ça parce que le savoir l'expérience tu sais moi c'est sûr que c'est ça j'avais c'est un peu plus moi ce que j'amais c'est bon dans le mouvement environnemental il y avait des trucs un peu plus sombres que j'amais et que les jeunes sont là ça arrive et change mais après quand on est plus par exemple dans les trucs pratiques ben sans cette expérience là ce véhicule que mes collègues plus âgés ont ben les jeunes amènent toute cette fougue là ben ils vont peut-être travailler dans le vide parce qu'on n'a pas ce recul stratégique qui est important qui est nécessaire et quand il y a le dialogue intergénérationnel s'opère de la manière dont il doit s'opérer quand ça se passe pour vrai cette affaire-là ça a des résultats incroyables c'est juste que des fois on ne parle pas le même langage puis là il faut trouver cette base-là commune dont on parlait au début ce langage commun ce respect et puis quand on est sur les bases communes après ça peut faire moi j'ai des collègues aujourd'hui qui sont des amis qui vraiment si ce n'était pas de la cause clairement il y aurait un clash c'est quelqu'un qui pourrait être mon père ou ma mère mais qui aujourd'hui on travaille ensemble main dans la main et puis on avance et puis ça a vraiment des beaux résultats donc je pense que vous l'avez très bien résumé Je veux dire un mot Louis qui amène ma première ma prochaine question en fait de parler des fois de moments sombres depuis depuis qu'on a commencé en fait notre discussion on parle vraiment on sent on sent votre engagement on sent le plaisir que vous avez à faire ce que vous faites dans votre quotidien par contre on sait que le militantisme c'est une route qui peut être semée d'embûches puis d'échecs c'est pas tout le temps facile donc ma question elle est très simple est-ce qu'il y a eu un ou des moments dans votre dans votre parcours qui a ébranlé vos convictions qui vous a donné envie d'aller travailler comme moi moi j'ai des rêves de cosméticienne chez Jean Coutu ben des fois quand je suis un peu découragée je me dis ben je vais aller c'est ce que je voudrais faire dans la vie donc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un moment qui a ébranlé vos convictions c'est une grande question ça aussi c'est juste une grande question toi Valérie merci tu nous fais réfléchir ben en fait je me lance à travers le processus d'organisation du forum social mondial en fait le forum social mondial fonctionne un peu comme on peut dire il y a en fait il y a un conseil international dont je fais partie maintenant qui décide sur la candidature d'un pays ou de l'autre ou d'une ville ou de l'autre et nous donc on a dû porter ce processus-là de candidature qui a duré deux ans et en fait j'ai été j'ai été branlée parce que à un moment donné ben moi c'est ça c'est que il y avait une organisation qui pensait que à l'international qui pensait que ça aurait dû être en fait il y avait comme une espèce de compétition malheureusement qui s'était établie dans ce processus-là que je trouve très plate c'est dommage de se mettre en compétition mais bref c'est une autre histoire et c'est des gens qui ont qui ont bâti en fait qui ont bâti une espèce de lobby contre nous et qui étaient qui étaient tachés de mensonges et de coups bas un peu comme ça et moi ça m'a en fait ça me surprend encore aujourd'hui et j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre comment pourquoi les gens ont pu agir de cette façon-là mais en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'aspect politique de la chose dans le mauvais sens du terme de comment finalement justement parler d'égo ou je sais pas en fait j'ai pas fini de comprendre c'était quoi mais c'est clair que moi quand je me suis retrouvée dans une rencontre internationale dans un autre pays et qu'il y avait quelqu'un qui et moi comme j'étais là c'est ça en représentante en quelque sorte de tout ça qui s'adressait à moi spécifiquement et qui était en train de me pointer du doigt et dire des mensonges donc c'était un moment où je comprenais plus en fait je me disais mais comment ça se fait qu'on en est là et en même temps ça a été un processus d'apprentissage vraiment important parce que c'est grâce après je m'en suis rendue compte mais c'est grâce aux personnes qui nous ont critiquées et qui nous ont qui ont justement certains mensonges ou quoi que ça nous a forcé à être plus proches de nous à être plus transparent à travailler encore plus fort en train de dire ah oui vous pensez qu'on fait pas assez ça ben checkez-nous ben et ça nous a fait finalement travailler ça nous a fait exposer aussi ce qu'on pensait vraiment donc je trouve que ça a été tout un apprentissage un apprentissage aussi de comment comment agir publiquement c'est drôle à dire mais comment finalement il faut rester tranquille dans cette situation-là comment il faut ce dont je parlais tout à l'heure l'humilité que cette humilité-là nous permette aussi de savoir qui on est et de ne pas être ébranlé par ce que les autres peuvent dire donc moi ça m'a fait vraiment aller encore plus proche de mes valeurs et travailler encore plus fort donc finalement un mal pour un bien c'est excellent donc le fait d'être ébranlé te rapproche de tes convictions profondes de tes valeurs voilà c'est c'est une belle ben c'est une histoire émotive mais qui en même temps j'aime le dénouement que t'amènes Carminda c'est sûr que bon mettons mettons carte sur table tu sais j'en ai quand même quelques-uns en tête mais là j'ai vraiment deux moments forts mais je veux vraiment parler d'un seul mais je pense que je peux pas négliger le c'est peut-être quelque chose qu'ici il y a plusieurs personnes qui écoutent qui pourraient peut-être se sentir concernées la COVID quand c'est ça c'est venu chambler nos vies moi mon mon papa que j'admire il travaille très fort il travaille dans le système de la santé il y a beaucoup de responsabilités sur lui et j'admire tout ce qu'il fait et puis quand il est venu qu'Arthur parle et qu'il nous a dit ça s'en vient tout va fermer préparez-vous les écoles etc et que nous on était le mouvement étudiant en plein dans notre élan en train de préparer une grosse semaine de grève avec j'avais des collègues qui avaient parcouru le Québec etc etc et que ça l'a tout tout annulé ça ça a été vraiment dur et je vous dirais que j'ai passé un trois mois à me complètement pour la première fois depuis certaines années à complètement complètement tout mis à off puis où je me posais des questions où je me disais bon oui je veux je veux je veux m'engager je veux continuer mais là en ce moment je ne suis pas capable ça c'en est vraiment un mais puis ultimement je pense que c'est ça l'on apprend à vivre avec ça aujourd'hui de tout le monde avec la COVID et puis un autre qui est vraiment marquant c'est parce que Marlène t'as parlé de la Grand Marche du 27 septembre ça c'est pour moi ça a été une des plus belles histoires avec tant d'autres personnes incroyables on a organisé cette manifestation-là puis d'ailleurs un aspect qui m'était très cher j'ai travaillé très fort avec avec ma collègue Mélissa Mollin-Dupuis militante inou de I Don't Know More Québec qui fait tant de choses incroyables et qui est une de mes mentors clairement un aspect qu'on a beaucoup travaillé c'est qu'on voulait on savait que Greta Thunberg s'en venait puis là on voulait shifter le narratif mondial on avait comme cet objectif on se disait Greta elle arrive sur l'île de la Tortue en Amérique du Nord et puis il faut tout de suite dès son arrivée qu'on la mette en contact très près avec des jeunes de différentes nations autochtones pour que ce dialogue-là se commence et que cette espèce de réflexion qui doit s'opérer mondialement sur changement climatique inégalité sociale souveraineté autochtone et protection de la biodiversité que ce dialogue-là soit à l'échelle mondiale et puis quelque chose qu'on a entamé on s'est dit qu'il faut qu'on trouve qu'on fasse en sorte qu'il y a la photo Greta d'Assois avec des jeunes autochtones de pleine nation puis que ce soit la photo qui fait le tour du monde et puis on a réussi puis ça a été vraiment il y a eu des belles photos puis on avait des jeunes de genre huit nations différentes qui étaient là à l'avant avec des jeunes autochtones et des non-autochtones des leaders et leaders du mouvement d'un peu partout et c'était super positif mais le lendemain matin je me réveille et puis c'est comme si on a voulu il y a eu 500 000 personnes dans les rues c'est merveilleux c'est tellement de monde qui sont conscientisés à la cause environnementale mais c'est comme si on a voulu mettre la charrue avant les bœufs dans la mesure où ça demeure que même si on voulait montrer à quel point le mouvement environnemental se décolonise et comment le racisme est abordé à travers le mouvement environnemental ça demeure que le racisme il est présent il est vivant et puis là on avait ces jeunes-là qui étaient accompagnés aussi de chefs traditionnalistes de chefs de bande de grands-mères d'aînés autochtones de pleines nations de Hélène-Gabrielle à Jusin-Picard tout le monde était là dans la délégation autochtone avec les jeunes et puis c'était en même temps la folie Greta et ça a fait en sorte que des gens de la société civile pas conscients des enjeux pas conscients nécessairement de la délégation autochtone voulaient tellement voir Greta qu'il y a eu plusieurs violences et du racisme et plein de choses et il y a eu un article qui sortit d'elle dans le mai matin et là moi j'ai commencé à justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait puis à recueillir des témoignages puis que la violence autant verbal que physique et puis là tu sors de là et puis tu te dis wow c'était tellement beau c'est tellement beau ce qu'on a fait mais en même temps là on se fait comme frapper par la réalité puis ça on l'a trouvé dur aussi avec ma partenaire Ashley qu'on avait travaillé fort avec Mélissa et je me rappelle une chance que Mélissa était là pour nous ramasser parce que nous on se disait oh mon dieu on était tellement découragés on ne voulait plus sortir du lit on ne voulait plus rien savoir de vous voir vire le mental on se disait c'est la fin on a tout gâché mais tu sais finalement bon ça a été c'est un processus c'est un apprentissage il faut vraiment se questionner mais qu'est-ce qui a été appris pour toi Louis dans tout ça ben j'ai appris que bon des fois il faut prendre des risques je pense que ultimement Gretta par la suite ça l'a vraiment consenti tout le long de la marche à poser plein de questions aux gens qui étaient autour d'elle what's I don't know more what's land back tu sais c'est quoi c'est ce slogan-là et puis finalement elle est allée faire la tournée elle est allée elle est allée dans plein voir plein de jeunes de différentes communautés autochtones à travers l'Amérique du Nord et puis ça l'a vraiment éveillé sa conscience en tant que je pense militante mais aussi la conscience mondiale de l'enjeu environnemental et de l'intersexualité de la chose mais on a été comme content de ce risque-là de l'avoir pris pour ça mais ça nous a permis de comprendre on ne peut pas tout faire en même temps trop vite la prochaine fois tu sais il faut prendre le temps de se rendre compte que si on veut faire mettre cet enjeu-là à l'avant il faut faire l'éducation en parallèle il faut avoir une vraie équipe qui va protéger ces gens-là quand ils vont venir parce que là c'était la folie furieuse tu sais il y a des choses qu'on ne pouvait pas contrôler mais il y a des choses qu'on pouvait contrôler puis il ne faut pas des fois on veut faire quelque chose puis on veut le faire vite parce qu'on sait que ça peut faire une grande différence mais des fois il faut prendre son temps puis accepter le racisme par exemple ne va pas disparaître en un claquement de doigts mais qu'il faut travailler en sens c'est un peu long ma réponse mais ça a été tout un moment pour ma jeune vie d'activiste ça c'était comme avoir comme un 18 roues qui te passe sur le corps quand tu te réveilles en lisant tous ces articles-là c'était difficile je me sentais responsable de ça en même temps t'en as retiré quelque chose c'est probablement probablement que tout ça va être dans le fond de ta tête la prochaine fois que tu vas faire un événement l'idée de la pensée stratégique autour de exactement c'est des apprentissages forts puis dès qu'on fait des choix il faut assumer qu'on va déranger puis que c'est pas tout le monde qui est prêt à les entendre mais je trouve ça super intéressant vos histoires puis en fait je pense que c'est ça il y a toujours le proverbe qui est utilisé à outrance mais que seul on va vite puis qu'ensemble on va plus loin que je trouve très pertinent mais qu'on a juste trop entendu je suis un peu tannée mais c'est très vrai puis effectivement je pense que tantôt Bon Carmina rappelait la posture de l'humilité dans le milieu communautaire comme dans tous les milieux des fois il y a des plus gros joueurs puis il y a de la compétition qui s'installe parce qu'étant donné que les organismes sont toujours à la recherche de financement de nouveaux réseaux pour pouvoir prendre leur place quand j'ai commencé à travailler dans le milieu j'étais étonnée de voir qu'il y avait de la solidarité mais pas à tous les niveaux puis qu'il y avait des organismes qui justement clairement ne se parlaient pas puis qui ne travaillaient pas ensemble mais qui étaient en compétition et ça faisait que ces organismes-là travaillaient tout seuls donc oui ils avançaient vite de leur côté mais ce n'était pas attaché ce n'était pas concerté avec ce que le milieu voulait puis avec les autres collaborateurs donc il y avait beaucoup de perte d'énergie de frustration reliée à ça puis c'est sûr que c'était plus facile de faire comme si tu en étais puis de nous aussi faire nos affaires dans notre coin mais je me souviens puis moi en fait quand j'ai pris un poste j'aidais la direction pour tout ce qui est recherche de financement puis je donnais des conférences et tout ça donc je prenais une place et moi j'étais contente de parler de notre quartier de parler de la fierté qu'on avait à travailler ensemble puis j'ai réalisé qu'il y a du monde qui trouvait que j'en prenais de la place puis que je parlais fort puis que ah là bon un autre organisme qui va venir nous voler de l'argent parce que là alors là j'ai senti cette compétition-là à cause de moi à diriger envers mon organisation puis j'étais super mal à l'aise puis je me disais ok bien là je vais arrêter d'accepter des présentations dans des panels je vais arrêter de ma première réaction ça a été d'être plus en repli puis finalement je me disais non puis je vais collaborer moi je vais aller les chercher ces personnes-là qui travaillent tout seul puis je vais les amener à travailler avec nous parce que là j'avais cette crédibilité-là qui s'était établie et on s'est remis à travailler ensemble pas tout le temps pas sur tous les dossiers mais c'était beau de voir ces personnes-là qui, il y en a qui ça faisait 10 ans qui ne s'étaient pas parlé qui se sont remis à travailler autour de la table parce que justement encore une fois ok mais c'est quoi notre but commun c'est-tu de faire rayonner notre organisme c'est de faire que les jeunes ont toutes les mêmes chances de réussir donc de revenir vers des buts communs puis c'est ça c'est là qu'on a vu la force de la concertation mais qui est excessivement complexe et excessivement fragile puis un mois je sortais d'une réunion puis j'étais boostée puis j'étais comme on va faire telle affaire puis le mois d'après je pouvais être comme toi Louis comme moi d'écourager puis dire à quoi ça sert puis je vais arrêter d'y aller donc je pense que ça prend beaucoup de résilience puis beaucoup de persévérance pour travailler dans des milieux comme ça parce que c'est ça il n'y a jamais rien d'acquis puis on est tellement pas victime mais on est tellement à l'écoute de ce qui bouge dans les milieux puis les milieux sont tout le temps en effervescence donc veut veut pas ça nous impacte au quotidien donc ça c'est ça il y a des moments là où je faisais ben voyons à quoi ça sert parce que j'ai l'impression qu'on recule mais deux semaines plus tard on avance de dix pas donc c'est ça c'est très inégal comme niveau de satisfaction effectivement il faut être capable de le gérer c'est pas toujours évident moi je voulais je voulais rebondir aussi parce qu'en fait c'est drôle parce que c'est un sujet qui m'a vraiment animé à travers ma thèse de doctorat la question du paradoxe permanent qui émerge en fait il y en a plus on pense plus on se rend compte qu'il y en a plein des contradictions dans ce qu'on est en train de faire et moi je l'ai vu concrètement à travers les études de cas que j'ai faites par exemple dans Occupon Montréal entre autres mais aussi dans le forum social mondial sur ce que tu disais Louis sur ce que moi j'ai nommé de façon très prétentieuse le paradoxe de l'urgence il faut bien dire des choses nouvelles quand on fait un doctorat non c'est une blague mais c'est vrai en fait je le voyais je le voyais clairement le paradoxe de l'urgence finalement cette urgence qui est imposée par un moment précis un événement une manif ou quoi que ce soit qu'on est en train d'organiser qui finalement fait qu'on se surpasse mais qu'on fait des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire on ne dort même plus on ne mange plus et on mobilise on s'en rend compte on mobilise tout plein de gens c'est incroyable tout ce qu'on peut faire par l'urgence qui est imposée par une date qui approche mais en même temps ce que je me suis rendu compte à travers tous mes engagements et même dans mes études c'est que cette urgence-là impose qu'on tourne les coins ronds des fois et plus la date approche plus moi j'étais dans un milieu où on se voulait on disait qu'on recherchait l'horizontalité où on voulait genre être tous égaux et égaux dans la prise de décision c'est ça une des valeurs qui nous alimentait depuis le début et moi dans le poste où j'étais de co-coordination générale je me suis rapidement rendu compte que la date arrive on n'a pas signé un contrat avec cette seule-là qui nous dit ok est-ce que tu le veux tout de suite oui ou non là tu signes et tu te rends compte que tout à coup il y a des verticalités qui sont en train de se créer qui t'éloignent de tes valeurs et ça arrive et plus tu penses plus tu te rends compte qu'il y a des trucs comme ça qui arrivent et en fait moi ce que ce que je suis arrivée comme conclusion à travers ma thèse c'est et à travers finalement mon expérience militante c'est qu'il faut prendre les paradoxes comme une prémisse à l'action en fait se dire qu'il va y avoir des contradictions et qu'il faut juste et que des fois ça peut être douloureux et là tu l'as vu Louis et c'est clair là que c'est et toi aussi Marilyn dans ce que tu disais c'est que il y a des choses qui sont contradictoires dans ce qu'on va faire et que ça va arriver de toute façon et moi ce que je dis c'est que il vaut mieux vaut mieux se le dire comme prémisse à la base et être ouvert à cet apprentissage ouvert à cet apprentissage que ces paradoxes et ces contradictions peuvent nous amener à prendre activement à travers ces paradoxes et ces contradictions et juste pour reprendre un peu l'image que tu avais Marilyn tantôt moi je ramène toujours cette image d'un auteur qui s'appelle Galeano qui est déjà décédé et je pense que Louis m'a déjà entendu le dire c'est pour ça qu'il rigole mais je me fatiguerai jamais de le mentionner parce que c'est vraiment merveilleux cette phrase non mais c'est vrai tu parlais des petits pas Marilyn qui avancent et qui reculent en fait lui il dit exactement ça il dit l'utopie est comme l'horizon t'avances d'un pas l'horizon recule d'un pas t'avances de deux pas l'horizon recule de deux pas alors à quoi sert l'horizon comme l'utopie à avancer voilà je trouve ça très pertinent dans le contexte c'est vraiment une belle phrase puis juste termine là peut-être que tu ne le sais pas mais j'ai je t'ai paraphrasé à de très nombreuses reprises auprès de d'un entonnement entonnement citant auprès de jeunes autour de moi pour vrai qui avaient des grandes discussions qu'on avait puis des fois sur la difficulté justement quand il y a des moments plus sombres comme ça cette phrase-là sur repousser l'horizon repousser le possible m'a été extrêmement utile et a été bénéfique à plusieurs moments et espaces dans mon engagement donc merci beaucoup de répéter cette phrase à tort et à travers parce qu'elle est magnifique ces mots-là je pense qui sont très importants encore ça redonne de l'espoir le temps file tellement donc je vais être obligé comme en début de panel de de terminer en vous demandant seulement un mot donc ma question elle est simple en fait je veux savoir en un mot ou quelques-uns pour toi Louis quelles sont vos espérances vos souhaits pour le futur allez je vais me lancer c'est quelque chose que je répète à mon fils d'ailleurs je suis dans sa chambre vous voyez son post c'est pas que je fais la promotion de quoi que ce soit mais donc et que j'ai en fait répété aussi beaucoup à travers le processus du forum social mondial entre autres c'est deux mots c'est bon Valérie c'est bien moi je l'admire donc je fais comme lui donc c'est persévérance et patience ok on dit pas plus merci Carminda persévérance et patience ouais bon moi je vais tricher là pas deux mots mais deux phrases mais très 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 courte phrase on est tous très belle en fait on le voit la génération qui est encore au primaire puis au secondaire sont hyper engagées donc vraiment on voit qu'il y a énormément de potentiel d'engagement pour la suite des choses donc qu'on leur donne l'espace pour vivre cet engagement là qu'on les écoute puis qu'on donne la parole à tout le monde donc c'est ça que je vous souhaite merci Marie-Liam ah c'est des beaux vous c'est vraiment beau je pense ce que vous dites puis j'essaie de pas être belle puis d'avoir un seul mot puis parce que j'ai un mot en tête mais il est cheesy il est vas-y vous allez rire puis pour vrai rions rions de mon mot toutes et tous ensemble rions du mot espoir mais honnêtement c'est le mot que j'ai envie de dire puis je pense je pense qu'on en a besoin d'espoir en ce moment vraiment prenons-le attrapons-le il est encore là en train de de voguer à travers les nuages donc espoir c'est mon mot c'est magnifique c'est c'est le mot de la fin qui qui porteur en ces temps en ces temps en ces temps en ces temps trop pour tout le monde il y a tellement de questions là ce que j'ai pas eu le temps de vous poser vous avez été des panélistes vraiment fantastiques j'ai tiré le temps le plus possible mais je pense qu'on aurait pu faire 4 heures comme ça je vous remercie Marie-Lyne Louis et Carminda d'avoir participé à ce panel-là c'était vraiment fort intéressant de vous entendre j'ai vraiment hâte de pouvoir juste vous écouter pas trouver ma prochaine question ou pas essayer de de penser autant mais juste de vous entendre vous êtes des personnes qui sont lumineuses et et qui qui donnent envie de se mettre en action donc c'est ça pour la suite des choses il nous reste quelques minutes Julie pour faire quelques petits trucs je crois oui moi aussi je veux comme Valérie vous remercier vous êtes très inspirant et on repart la tête plein d'idées donc ça c'est on en a besoin c'est pas cheesy l'espoir oui ça ne le sera jamais je voulais vous partager rapidement dans le fond ce qui s'en vient un peu des choses qui pourraient être intéressantes et qui sont bientôt dans la programmation du Centre Saint-Pierre quand on fait du militantisme en 2020 les médias sociaux sont importants donc il y aura une formation sur optimiser la page Facebook de votre organisme ça peut être quelque chose d'intéressant on a en décembre une conférence sur la santé entre contraintes économiques et bien commun on a parlé beaucoup du bien commun tout à l'heure de collectiviser aussi les réflexions ça peut être quelque chose de très intéressant et il y aura une formation sur développer vos habiletés politiques pour influencer stratégiquement et je crois que nos trois panélistes d'aujourd'hui pourraient venir faire des témoignages à cette formation-là parce que ils ont elles ont et ils ont les compétences et l'expérience pour ça et en terminant dans la conversation je publie à ce moment un petit formulaire il y a un lien pour un formulaire d'évaluation pour les participants donc pas pour les participants pardon mais pour les gens qui ont assisté au panel si vous pouvez aller prendre le temps de répondre à quelques petites questions ça va nous aider nous pour développer la prochaine programmation et les prochaines activités du Centre Saint-Pierre donc merci beaucoup et les prochaines